Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente deux choses, une salade d'épinards et saumon grillé caramélisé. Une salade d'épinards c'est très courant en Corée, on mange très très souvent. En fait ce n'est pas une salade mais je n'ai pas trouvé un bon terme qui correspond exactement à ce que c'est. C'est un accompagnement du riz, donc tout ce qui est accompagnement de légumes, on l'appelle, on les appelle namoul. Namoul c'est donc, ça peut être une, si je compare bien en France, ça peut être des légumes frais ou crus crus ou différemment assaisonnés et tout ce qui est accompagné du riz. Donc ça s'appelle, on l'appelle tout ça namoul. Donc si on commande un plat, un plat principal au restaurant coréen, même quand on mange à la maison, on a toujours un bol de riz et un peu de protéines à côté, donc la viande, de poisson, des oeufs, tofu et il y a toujours deux trois namouls, deux trois accompagnements de légumes à côté de riz. Donc aujourd'hui je vous présente un salade, donc namouls d'épinards, c'est très facile à faire. Et à côté, comme un plat principal, je vous présente saumon caramélisé. Pour cette recette, pour le saumon, on a besoin de saumon, donc j'ai préparé deux parties de saumon, deux morceaux, donc chaque morceau pèse 150 grammes. Comme tous ces 300 grammes, sauce de poisson, sirop d'érable, ou on peut utiliser aussi du sucre, un miel. Confit de gingembre, si vous n'avez pas de confit, gingembre frais aussi. On peut utiliser gingembre frais, confit et un peu d'oignon printemps et poivre. Et pour salade d'épinards, donc ça c'est 470 grammes. Je ne voulais pas, mais c'était un sachet, sachet. Donc je l'ai posé, ça c'était 470 grammes. Donc prenez-vous la quantité que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé à prendre 470 grammes. Grains de sésame et pas de piment. Pour la salade d'épinards, je vais, je vous montre deux versions différentes. Donc une version pimentée et à côté, je vous présente aussi non pimentée. Premièrement, je vous montre la salade d'épinards. Donc j'ai mis l'eau sur le fou. Donc il faut l'eau bouillante. Et on met des épinards. En fait, le volume avant cuire les épinards, le volume d'épinards, c'est énorme, mais quand c'est cuit, c'est toujours décevant. C'est vraiment tout petit. C'est juste un cuisson rapide. Donc après, quand la tige, c'est assez fond, donc dans 30 second, pas plus. Je retire sur le fou. On égoutte. On égoutte bien et on rince. On va bien. J'ai rincé dans l'eau froide. Après, il faut bien égoutter l'eau. Il ne faut pas trop écraser non plus. Il faut... Voilà la quantité finale. 470 grammes d'épinards. Il n'y en a pas. Mais vraiment, c'est tout petit. Et après, en fait, pour la salade d'épinards, on ne met pas de l'ail, on ne met pas de gingembre. Parce que l'épinard elle-même, il a un goût assez délicat. Donc si on met l'ail et le gingembre, ça tue le goût d'épinards naturel. Donc on met juste le sel. Et les graines de sésame, on va écraser un peu pour que ça ne parfume bien. J'ai mis une cuillère à soupe de graines de sésame. Je ne vous ai pas dit, j'avais oublié, mais il faut l'huile de sésame aussi. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile de sésame. On mélange. Cette salade aussi, ça se marie bien avec la viande. Et toujours, il faut goûter... Je vais mettre un peu plus de sel. la pignée. Donc la version non pimentel est faite. Après, je ferai... pimentel. Très facile. On n'a qu'à mettre un peu de pâte de piment dedans. Je mets une cuillère à café de pâte de piment. Je mets une cuillère à café de plus. Donc deux cuillères à café. C'est fini. Maintenant, je vais préparer la sauce pour le saumon. Une cuillère à soupe de sauce de soja. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Pour la même quantité de sucre, de miel. Quelques grains de poivre. Et deux cuillères à soupe d'œufs. Et deux cuillères à soupe d'œufs. Une cuillère à soupe d'œufs. Ça, c'est prêt. J'ai échauffé la poêle. En fait, le saumon... La cuisson de saumon, il ne faut pas trop cuire. Parce que je voudrais avoir le cœur fondant, pas trop cuit à l'intérieur. Donc, il faut un cuisson très rapide. C'est qu'à chaque côté. Un peu comme ça. Je vais vraiment tourner très vite. Et je mets la sauce. Un peu plus alternatives... de soupe d'œufs ! Trou J'ai mangérieur deALVE saire Vomini. Trou C'est un peu qui peuter tout. Bon, la sauce devient un peu épais, comme ça, on éteint le pot. On va retirer sur le four, et je vais couper du gingembre, on coupe comme ça, et c'est fini. Je mets le saumon, c'est pour deux personnes. Et je mets la sauce, et je mets des gingembre au-dessus. Et aussi, j'ai préparé un petit oignon printemps. Voilà l'aspect final du saumon caramélisé. Donc, c'est fini, tout est prêt à manger. Il y a un bol de riz, saumon caramélisé, épinards pimentés, épinards pimentés, il est un peu rouge. Je prends un peu de riz, comme là, un peu de saumon, un peu d'épinards. Bon appétit, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...